Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test aujourd'hui et pour bien commencer l'année, on va parler de Yamaha. Yamaha a sorti il y a quelques temps de ça, les YH-E700A, et se lançaient en fait dans les casques Bluetooth à réduction de bruit. C'est clairement quelque chose de nouveau pour eux, et avec le Covid ils ont eu un petit peu de mal à démarrer, et en fait ils démarrent là en fin d'année. Ce qui fait que le E700A est un peu plus mis en avant, il y a du cashback, alors je sais pas jusqu'à quand ça finit, c'est peut-être fini là en début d'année, et aujourd'hui, alors le casque, vous l'avez vu dans mon top 10 des casques pour l'année, est un des meilleurs casques. Je trouve vraiment un casque qui est vraiment agréable au quotidien, et qui est bien conçu. Mais ils ont sorti un casque un peu plus haut de gamme avec le L700H, donc que vous voyez ici, qui est un casque qui partage en fait, il partage surtout beaucoup de choses, mais comme vous pouvez voir le design a un côté un peu plus vintage, il est plus fait pour une utilisation à la maison, plus que dehors, mais il reste très bon dehors. C'est toujours du Bluetooth ANC, le même driver, un design, comme je l'ai dit, différent, mais surtout, et son ajout principal dans tout ça, de l'audio 3D. Donc un peu comme ce que peut faire, et du coup, c'est le concurrent principal, les Airpods Max avec l'audio spatial, et notamment le fait que, quand on va aller regarder à droite, le son va rester ici. Donc vraiment, ce tracking de la tête, quelque chose qui est pour l'instant unique à Apple, et du coup, Yamaha l'a fait à sa sauce, et on va en parler un petit peu plus dans ce test. Au niveau du design, le Yamaha pourra diviser. Personnellement, j'apprécie énormément le casque, le dizaine qu'il propose, de par ce côté tout tissu, enfin, tissu là-haut-dessus, sur les côtés, et ce qui fait qu'en plus de ça, ça donne un côté très vintage au casque, que je trouve vraiment réussi. Il se démarque déjà très clairement sur le design, et c'est même plutôt osé, sachant qu'il est vendu 500€, il ne faut pas se louper de ce point de vue-là, ce qui fait que ça va toucher une cible qui va être déjà un petit peu particulière par rapport à ce casque. Mais, au moins, ça a le mérite de vraiment se démarquer, de chercher quelque chose de différent, et d'aller sur ce côté un peu vintage, vraiment réussi. On pourra noter aussi qu'au niveau des coussinets, là, on avait quelque chose de rond et vraiment assez classique, assez ample de circomoral. Pour le coup, circom, un cercle, pour le coup, ça lui va vraiment bien. Ici, on est sur quelque chose qui est plus carré et qui est plus étroit. Donc, pour ceux qui ont des grandes oreilles, ce sera déjà un petit peu moins adapté. On va voir aussi des particularités qui ne sont pas présentes. Alors, déjà, sur le Yama, enfin, le Y, enfin, le E700A, les boutons n'étaient pas forcément parfaits. Ici, c'est encore un peu différent. On a les boutons principaux qui vont être l'activation de la 3D, Power et l'ANC qui vont être derrière, des grands boutons qui se remarquent tout de suite, et on se repère assez vite dessus. Mais aussi, le fait que les boutons de contrôle, donc, Play, Pause, changement de volume ou de musique, il est sur le côté. Une chose qu'avait remarqué le Nicolas Qatar, on en parlera surtout à l'écoute, mais j'en parle déjà, c'est que ça fait un peu la pression, en fait. C'est-à-dire que quand on va appuyer, en fait, on va appuyer vers l'oreille. On va vraiment avoir cette pression parce qu'on va appuyer sur le bouton. Donc, vraiment, on peut entendre, en fait, ou je ne sais pas si ça va s'entendre, mais ce qui fait qu'en gros, ça aurait pu être sensitif et ce qui fait que c'est des boutons poussoirs, ce qui est un peu dommage, et ça perd un petit peu dans ce côté un peu premium qui est proposé avec le côté tout tissu. Donc, ce qui fait que c'est là-dessus où il y a un petit bémol quand même. Après, au niveau des coussinets aussi, ça a l'air d'être plus classique, ça a l'air d'être juste à clipser et l'enlever facilement, enfin, plus difficilement que sur le E700, donc c'est facile. On tourne, on enlève et on peut facilement avoir accès au driver ou tout simplement changer facilement les coussinets. C'est vraiment plus grand public. Ici, ça va être plus clipsé, de façon plus classique. Le design aussi des oreilles en soi, ça va dans ce sens-là, mais ce qui fait que c'est un peu dommage, on perd cette facilité d'ouverture pour avoir le changement de coussinet, tout simplement. On a de l'OSBC, on a le jack qui, de toute façon, ne servira pas à grand-chose parce que ce n'est pas fait pour, mais globalement, en tout cas, le design est vraiment réussi, à mon sens. il est confortable et il est l'un des derniers problèmes parce que c'est bien qu'il soit confortable, mais le plus gros problème, en fait, c'est qu'il ne serre pas beaucoup la tête. On peut voir le côté serrage, il ne se voit déjà pas beaucoup ici. Ce qui fait que sur la tête, quand vous avez une tête, comme la mienne, un petit peu grosse, eh bien, ça tiendra sans problème. Je n'ai eu aucun problème, je suis bien isolé, ça tient bien. Le problème, c'est que pour des gens qui ont des plus petites têtes, et notamment, c'était le cas pour Guillaume Fourcadier, celui qui, entre autres, qui est audio du village et qui a fait le test sur OnMag, si je n'ai pas de bêtises, eh bien, pour lui, le problème, c'est que c'est trop grand. Donc, il ne tient pas très bien, ce qui fait que dehors, ce n'est pas très stable. Donc, ça, c'est un souci. Si vous avez une petite tête, le L700A ne sera pas fait pour vous. Au niveau des fonctionnalités, on en a quelques-unes et c'est plutôt intéressant. Tout d'abord, nous avons donc de l'ANC qui est présent et ça, c'est plutôt correct, c'est pas incroyable, c'est en dessous du L700A et comme il a une moins bonne isolation passive aussi, on va entendre un peu plus de bruit. Donc, on est clairement moins sur un casque qui va être fait pour dehors. On a un ANC qui va être plus léger et moins adapté pour la ville, notamment pour les transports. Donc, ce qui fait que ce n'est pas vraiment là où il va se démarquer. Pour les commandes, comme je l'ai dit, on a des choses classiques, le Play-Pause, les choses... Voilà, Play-Pause, le Power. Quand on appuie d'ailleurs sur le bouton Power, on a aussi le niveau de la batterie et on a l'ANC avec le mode ambiant qui est d'ailleurs excellent par contre et arrive du même niveau que le L700A et donc arrive au même niveau que le Airpods Max. Donc, vraiment excellent de ce point de vue-là. Vous avez entendu un mot dans ce truc-là, c'est l'audio 3D. L'audio 3D, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser et ce qui est généralement montré par la plupart des constructeurs n'est clairement pas très bon. On perd beaucoup en détail, on perd en scène, ça fait très artificiel et généralement, c'est pas terrible quoi. C'est-à-dire que ça vaut pas le son de base. Je vais prendre d'ailleurs pour le Airpods Max un petit peu l'intérêt, c'est qu'on va avoir l'audio spatiale mais on a juste en fait une virtualisation du 5.1 et après, on va pouvoir se balader dedans mais il faut les appareils compatibles, c'est-à-dire des iPhones, il faut les films compatibles, c'est-à-dire du Dolby, donc Disney Plus ou Apple Plus. Donc, c'est pas terrible et c'est un peu plus limité. On en parlera sur la qualité sonore de tout ça mais ici, en fait, on va avoir le choix déjà donc on peut l'activer sur n'importe quelle source et en fait, c'est quelque chose que Yamaha utilise déjà sur leurs gros amplis. C'est quelque chose qu'ils connaissent déjà et qu'ils ont implanté dans le casque. Donc, il y a un réel travail d'intégration et via l'application, vous allez pouvoir gérer déjà en fait cette partie 3D et donc ce qui fait que vous avez 7 profils donc entre ce qui est concert, le fait d'avoir d'être comme dans une pièce, le fait d'avoir de la musique de fond, le fait d'avoir juste de la musique et d'avoir ce côté 3D qui va être présent. En plus de ça, on va pouvoir avoir le choix d'activer ou non le head tracking et donc, si vous regardez un film, de pouvoir justement avoir toujours la source qui est au même endroit comme si vous aviez du 5.1, comme si la source était extérieure au casque. Ce qui est plutôt bien fait et agréable. C'est bien intégré et on le verra dans le son, c'est vraiment pas mal du tout, c'est très intéressant et c'est une excellente alternative à ce qui est proposé par Apple. Il y a aussi deux autres choses qui sont présentes, c'est le Listening Optimizer qui va être en gros un espèce de... qui va gérer en gros l'égalisation du casque par rapport en fait à comment vous entendez le casque. Il y a un retour qui se fait, un scan, c'est ce qui est le cas dans divers casques haut de gamme aujourd'hui et donc déjà, c'était présent dans le E701 et c'est présent aussi ici. Donc ce qui fait que vous aurez cette espèce d'égalisation automatique qui va être présent. Malheureusement, pas d'égalisation manuelle, ce qui va être réellement manquant pour des réglages et avoir un peu plus de douceur dans les basses et ce qui fait que c'est quelque chose d'automatisé. Donc vous avez vraiment ce retour en fait qui est fait d'analyse d'oreille, d'analyse de son, ce qui sort ou entre. Et le Listening Care qui va être là pour améliorer le confort d'écoute. Je vous remettrai les définitions ici. Ça peut être intéressant pour certains. C'est des petits plus qui dans tous les cas changera pas vraiment votre vision d'écoute. Par contre, un impact quand vous allez poser le casque quelque part et qu'il est allumé, comme il va être tout le temps en train de scanner et voir ce qui se passe, ça va modifier le son. Ce qui fait que si clairement je le mets comme ça et qu'il reste allumé, pour lui, il ne va pas détecter que vous n'avez plus le casque sur la tête. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage. Donc il va continuer à gérer son traitement. Sachant que c'est quelque chose qui va être sur plusieurs secondes, c'est toutes les 20 secondes le scan et en fait, il va adapter au fur et à mesure. Donc quand vous allez le remettre, ce qui va se passer le plus souvent et ce qui a été par exemple un peu chiant lorsque je faisais mes comparaisons, c'est que par exemple toute la basse va être ici. Parce que c'est ici qu'il perçoit le fait que ça manque, enfin il y a de l'air qui fuite, ce genre de choses. Et donc ce qui fait que vous allez avoir toute la basse ici et puis pas du tout ici. Et le temps que ça se règle, le temps qu'il rescanne, qu'il voit que là ça s'est égalisé mais il faut que ce soit doux, qu'il re-règle, qu'il re-règle, en fait le mieux c'est de l'éteindre et de le rallumer. Voilà, c'est la petite chose, c'était présent sur le E701 aussi, c'est la même chose ici. Dernière chose, c'est l'autonomie. On a une autonomie qui est par contre excellente puisque en utilisation avec ANC actif, on va être à 35 heures. Enfin ils disent 34, 34, 35, exactement comme le E700A. Donc c'est une excellente autonomie, c'est ce qui est dans le top du panier et c'est même, je crois, au-dessus du Sony qui est à 30 heures. Donc clairement, on est sur une excellente autonomie et c'est clairement très agréable, surtout sur un casque qui n'est pas forcément fait entre guillemets pour aller dehors, entre guillemets. Par contre, le mode 3D, lui, va consommer énormément parce que c'est énormément de traitement, de retraitement et de rebalancer le son avec ce côté reverb, etc. Ce qui fait qu'on va passer à 11 heures. Donc attention, quand vous avez l'audio 3D, la consommation du casque va énormément augmenter. Vous divisez tout simplement l'autonomie par 3. maintenant, on peut parler de la qualité sonore. Donc, on a un driver de 40 mm de chaque côté, bien évidemment, et ce qui fait qu'on va avoir un son qui est assez basseux. On a un son qui est un peu différent du E700 et on en parlera dans la partie comparaison, mais ce qui fait qu'en gros, Yamaha aime bien pousser les basses. C'est quelque chose qui plaît à énormément de monde et ce qui fait que c'était mis en avant. Mais on n'a pas le même son. Vous allez le voir dans tous les cas via les différentes réponses graphiques, réponses en fréquence des différents casques et on a quand même quelque chose d'un petit peu différent. Pour être clair, en gros, on va avoir une basse très en avant mais une sous-basse moins en avant que les E700. Donc c'est un petit peu plus doux. On va avoir un creux qui est présent, ce qui fait que pour certains styles, on ne va pas avoir cette trop grosse présence de la basse et ça va être un petit peu plus agréable. On a des millions qui vont être présents, qui vont avoir une excellente clarté d'ailleurs au passage et qui vont vraiment avoir une bonne place sans pour autant être similants, sans pour autant être désagréables ou trop fins, trop clairs. Parce que justement, on va avoir un creux dans les aigus qui est assez présent, donc on a une bonne absence d'aigus avec derrière des hautes fréquences qui sont relevées, notamment pour donner une scène bien large. Donc on a une scène qui est vraiment très large et des aigus très doux, mais qui sont présents. Ce qui fait qu'on a un son qui est assez asiatique du coup, vraiment typé asiatique, avec ce côté basse vraiment très présent, vraiment très très présent et on a quelque chose qui est vraiment très fun qui va être là pour des styles type rap, rock, métal, ça passe très très bien pour du métal, pour tout ce qui est synthwave, donc tout ce qui est vraiment basseux. Tout ce qui va demander de la basse et surtout si vous appréciez la basse, vous allez vraiment vous éclater. C'est vraiment top de ce point de vue-là. Par contre, comme on va être sur quelque chose de très basseux, tout ce qui est style un peu dub, un peu classique, ça passe moyen. Alors le truc, c'est que comme on a un creux sur, justement, dans le haut des basses, on va avoir quelque chose qui peut être un peu plus agréable, enfin qui va être un peu plus agréable que le E700A et dans le classique, ça passe un peu mieux. Donc ça va être un peu plus sympathique. On a quelque chose qui est réellement bien détaillé, on a quelque chose de très agréable et surtout de très doux. Comme je l'ai dit, on n'a pas de similons. Ceux qui sont sensibles aux aigus vont réellement apprécier cette douceur. On a quand même quelque chose qui est clairement plus fun que ce que peut proposer l'Apple AirPod Max, c'est un peu plus équilibré. Mais on a quelque chose de doux mais avec une excellente ampleur. Ce qui fait qu'on peut bien s'amuser. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'utiliser. En plus de ça, comme on n'a pas ce côté, ces aigus trop en avant, on peut clairement pousser le volume et on peut vraiment avoir quelque chose qui va donner cette sensation en moins présent. Et en général, c'est là-dessus qu'on va être sensible. On va pouvoir pousser un peu plus. Ce qui fait qu'on va sentir que les voies vont être chaudes, vont avoir beaucoup de corps, vont être plutôt justement un poil voilé puisqu'on a les aigus qui sont un peu en retrait mais qui vont avoir une belle présence et bien mis en avant. Donc c'est vraiment la basse, les médiums, donc avec un petit creux là, les médiums, ce qui permet en plus de ça d'avoir une basse qui ne déborde pas sur les médiums et des aigus en retrait pour avoir une douceur. Mais on les entend bien d'ailleurs, ça reste assez présent mais on sent qu'eux ils sont plus en retrait que sur d'autres casques. Donc pour par exemple les cymbales qui vont être bien en avant, ici ce sera plus en retrait. On les entendra mais ce sera très doux. Ce qui fait que là où ça passe vraiment bien, c'est pour du rap où on a à la fois la basse qui va être assez amusante tout en ayant la voix qui va être vraiment en avant mais avec cette douceur dans la voix et quelles que soient les voix. Et en plus de ça, je l'ai dit, pour de l'électro c'est très fun. Pour du métal, ça rend vraiment très bien parce qu'on a quelque chose qui est très fun qui est avec une basse qui a beaucoup d'impact mais avec cette douceur en fait, on va pas avoir ces voix qui vont être similantes en général, ces guitares qui peuvent être assez agressives pour d'autres cas ou des cymbales qui vont nous taper les tympans comme ça peut être le cas pour certains casques parce qu'ils vont mettre trop en avant cette partie-là. Donc c'est très bien réglé mais encore faut-il aimer la signature. Donc après justement on va parler des comparaisons. Je vais comparer par rapport à des casques que j'ai. Petite parenthèse face au Apple Airpods Max, on est quand même sur quelque chose d'un peu différent. Les Airpods Max sont quelque chose qui reste quand même plus équilibré avec des aiguës un peu retrait ce qui les rendent très agréables mais ce qui fait que par exemple sur du métal ça pouvait manquer un peu de basse. Je vous conseille vraiment de regarder le test du Airpods Max très très grand test qui en plus de ça parle beaucoup justement de l'audio spatial. On va faire cette parenthèse avant la comparaison sur le son 3D. C'est quelque chose qui est intéressant et c'est même l'argument principal face au U700A et c'est même vendu plus cher à cause de ça. Le son 3D ici a plusieurs avantages. D'une part il peut être activé n'importe quand. C'est le casque qui va le gérer et il ne faut pas attendre des sources spécifiques d'Olby compatibles au audio spatial. Ce qui fait que en fait on a un son qui est très bien géré de base après il faut trouver le style qui va vous qui va vous plaire en fait tout simplement et ce qui fait que selon les musiques en plus il y aura des styles qui passeront mieux que d'autres. Ce que vous avez vu normalement en début de vidéo je leur mettrai si j'y pense ici la réponse en fréquence du son 3D. Alors vous avez un peu tout qui est mélangé mais on peut voir que la signature est un peu différente. Après on va avoir de la river qui va être présente ce qui fait que ce côté salle de concert est d'ailleurs extrêmement bien retransmis. Si vous voulez justement avoir une excellente transmission et même sur du métal d'un côté concert j'ai testé sur du Rammstein j'ai testé sur quelques groupes de métal et sur un peu d'autres choses et même sur du classique ça rend superbement bien et on a vraiment l'impression d'être dans un concert avec une sonorité assez parfaite entre guillemets. Ça ne vaudra jamais les vrais concerts bien évidemment mais ça peut vous donner un rendu une idée de ce que ça peut donner quand c'est très bien géré. Vous avez le musique vidéo ça va avoir ce côté un peu fun et on va avoir ce côté un petit peu cette scène un peu plus large avec ce côté un peu plus 3D. Ceux qui ont une oreille qui est un petit peu attentive verront les artifices notamment au niveau de la voix je trouve que celle-là on va avoir un petit peu le plus de défauts en fait là où la transmission la reverb le côté un peu naturel va se perdre un peu mais globalement et surtout pour le côté instrumentale c'est vraiment bien retranscrit. Pour les films vous avez deux choses soit vous avez le mode cinéma soit vous avez le mode drama qui va amplifier un petit peu les basses et avoir quelque chose d'un petit peu plus profond un peu plus dramatique justement. Ce qui fait que c'est vraiment cool et on a quelque chose de vraiment vraiment très bien. L'un des exemples que j'avais pris avec le AirPod Max c'était notamment le film The Rock qui était compatible un film que j'apprécie énormément et dont la course poursuite aux alentours de 46 minutes est un excellent choix parce que ça a mis en défaut quelque chose d'important par rapport à audio spatial. Le truc étant que certes l'audio est très bien retranscrit le côté 5.1 les bruits qui vont et viennent mais le problème étant que la musique qui est super importante parce que ça donne ce côté dramatique cette intensité dans cette course poursuite bah on l'entendait quasiment plus. Et puis globalement on sent qu'on perdait énormément en termes de détails ce qui fait que c'était pas très agréable. D'ailleurs le E701 était à mon sens meilleur parce qu'on avait une meilleure reproduction on perdait un peu ce côté 3D mais globalement c'était aussi fun parce que Apple avait mis un traitement pour une égalisation qui soit vachement fun sur ça. Ce qui est bien ici avec ce petit casque déjà au-delà d'être confortable c'est surtout qu'en plus de ça dans le mode cinéma ou drama on va avoir en plus de ça le mode head tracking pour être exactement dans les mêmes conditions et ça marche extrêmement bien mais je trouve qu'en plus de ça la stéréo et pour avoir testé sur divers films la stéréo est en plus de ça un peu mieux gérée. Là où on va le remarquer que la stéréo va vite très vite faire comme ça alors que l'action est là bah dans le mode 3D qui est proposé par Yamaha l'action semble mieux suivre le mouvement qui se passe à l'écran. Donc ce qui fait que c'est extrêmement bien fait et ça montre la qualité d'implantation de leur mode 3D qui n'est clairement pas juste un gimmick juste un outil marketing mais un réel une réelle plus-value et ce qui fait que clairement regarder un film avec ça est vraiment cool. J'ai regardé plusieurs extraits parce que j'ai vraiment pas eu le temps de regarder des films en ce moment de mon côté et ce qui fait que j'ai pris toujours des moments un peu intenses où ça balance un peu de partout donc du Avenger du The Rock de je sais plus quoi notamment et ce qui fait que c'est vraiment très très bien fait. on a vraiment une belle action on a ce côté reverb qui est très bien géré et qui rend le côté assez naturel à tout ça et ce qui fait qu'on a vraiment ce rendu un peu cinéma qu'on va avoir dans cette basse très accentuée une excellente clarté dans les voix et une stéréo qui va permettre d'être vraiment plus en immersion dans le film et ça marche très bien vraiment ça marche très très bien et le fait que justement on puisse activer l'audio 3D un peu quand on veut on se met en fait même par exemple sur une TV on se met droit face à là où on va regarder on l'active et après on va avoir vraiment ce suivi de la source comme ceci et le basse stéréo est vraiment bien fait parce qu'on va vraiment avoir comme l'appelle Airpods Max ce système où tout le son va rester là et on va sentir la stéréo qui va être à cet endroit là donc ça fait vraiment cet effet 5.1 mais avec du 2.0 et émulé donc dans cette zone 3D et ce qui fait que ça marche très bien avec en plus de ça beaucoup plus de détails ce qui m'a beaucoup impressionné alors certes on est moins bon qu'un rendu stéréo classique c'est même pour le rendu du métal comme je l'ai dit précédemment ou même pour le côté mode concert notamment bah on a vraiment cette impression d'être dans un concert par rapport à Hammer Einstein sans perdre trop en détail sans avoir l'impression d'avoir une espèce de bruit dégueulasse qui fait qu'on perd notre temps à l'écouter là ça rend vraiment bien et c'est une réelle plus-value ce qui fait que c'est vraiment très cool et ça vaut son prix du coup on peut passer maintenant à la partie comparaison et donc ce qui fait que pour comparer d'abord ce petit Yamaha on va commencer avec le petit E700H un casque que j'ai testé il y a quelques temps et je vous invite à regarder le test complet pour comparer forcément à d'autres casques que j'ai eu il y a maintenant quelques temps notamment du Bose du Sony maintenant ça commence à faire longtemps donc là ce qui fait qu'on va comparer juste à lui et voir les différences déjà en termes de design on a des choses qui diffèrent clairement et là on peut voir que c'est pas du tout le même produit je trouve ça très intéressant parce que ce produit là il est fait pour clairement quelqu'un qui va être nomade qui va bouger ce qui fait que le casque déjà tient beaucoup mieux sur la tête on peut voir déjà au niveau de voilà il y a plus de force donc ça tient beaucoup mieux on peut facilement enlever les coussinets ça c'est quelque chose que j'apprécie donc vraiment on le tourne et hop c'est ouvert et on a en fait un ANC qui est un peu plus performant et une isolation qui est un petit peu meilleure le son est par contre lui alors on est sur le même driver mais c'est pas exactement la même chose on a encore plus de basses on a des médiums qui sont un peu plus en retrait en tout cas quand on compare directement face à l'autre face au L700A ce qui fait qu'on a des médiums qui sont un peu plus en retrait et des aigus qui ressortent un peu plus et ça se voit justement on n'a pas cette faiblesse dans les aigus ce qui fait que ça va donner enfin ça va avoir un côté un peu plus détaillé notamment au niveau des cymbales mais avec des voix qui sont un peu plus en retrait notamment parce que ces basses sont vraiment très très présentes et vont écraser un peu les médiums mais ça reste excellent en soi c'est surtout un design enfin un design un choix de signature différent ça reste un excellent casque et c'est un excellent casque on peut s'amuser pour tout mais il est extrêmement basseux peut-être un peu trop par moment pour certains après à quelques réglages on peut avoir quelque chose d'un peu plus sympathique mais ce qui fait que c'est quelque chose d'assumé de la part de Yamaha le L700A lui il va avoir une signature comme j'ai dit un peu différente ce qui fait qu'on va sentir ce côté un peu moins similant qui peut parfois ressortir notamment au niveau des cymbales du côté du E700A et ce qui fait qu'ici on a vraiment ce côté sédentaire déjà vous voyez il va moins serrer donc c'est vraiment ça déjà qui va se démarquer et sur les petites têtes bah du coup là on va fonctionner l'autre non lui est plus fait pour le côté sédentaire son côté 3D va aussi faire la différence c'est aussi pour ça qu'il a ce côté sédentaire ce qui fait qu'il est très bien il est quand même un peu en dessous en termes d'ANC pas trop en dessous mais ça se ressent et le passif aussi est un peu en dessous donc on a un peu plus de bruits qui vont venir perturber notre écoute on a quelque chose qui est un petit peu plus léger en termes d'ANC un peu plus petit en fait donc pour ceux qui ont des grandes oreilles bah là où le E700A on a beaucoup de place ici c'est moins le cas et le son lui est un peu plus subtil comme je l'ai déjà dit du coup on a un peu moins de basses mais on a surtout beaucoup moins d'aigus ce qui fait qu'on va avoir des médiums qui vont être bien plus mises en avant et des basses qui en soi sont un peu plus mises en avant mais ne vont pas être beaucoup trop présentes par rapport à ce que peut proposer le E700A pour certains j'aime beaucoup ce que peut faire le E700A sur plein de musiques mais ce qui fait que ça le rend vraiment très peu polyvalent et ça va être sur des styles assez précis là où sur celui-ci on a quelque chose qui est un peu plus polyvalent mais les basses restent quand même assez présentes elles sont vraiment encore très présentes donc ce qui fait que bon il ne faut pas en abuser non plus sur du classique ça peut bien rendre sur les styles audio 3D notamment mais ça reste quand même un peu invasif donc ce qui fait que c'est quand même pas pour tout sur de la dub par exemple ça ne marche pas du tout donc voilà c'est un peu ça mais j'ai pris du plaisir sur de la Synthwave sur le Lip Pro sur du métal et même sur du métal j'ai trouvé un peu plus sympa notamment ceux qui sont un peu sensibles au niveau des cymbales où sur le E700A ça peut pas mal ressortir et ça fait partie de la signature ici comme c'est vachement plusieurs traits on va les entendre mais ce qui fait que c'est un petit peu c'est plus doux en fait c'est tout simplement plus doux donc on va avoir des voix qui vont être plus en avant on va avoir des basses qui vont rester plus en avant aussi du coup puisqu'on va pouvoir mettre plus de volume avec des aigus qui sont présents qu'on entend mais qu'on sent qu'ils sont un peu plus derrière la scène est un peu plus large en plus de ça donc ce qui fait qu'au niveau des très hautes fréquences qui vont gérer la scène ça va être mieux géré et ça va être un peu plus large donc c'est un petit coup un petit coup de pouce en plus face au Sennheiser Momentum 3 c'est un casque qui est encore très bon aujourd'hui mais qui date un peu il date de 2019 et là on est en 2022 donc ça commence à faire un peu longtemps mais ça reste un très bon casque ses faiblesses aujourd'hui c'est surtout que l'ANC lui est un peu en retrait alors ce qui fait qu'on est à peu près en équivalent entre les deux c'est à peu près la même chose le mode ambiant est clairement en retrait on va avoir quelque chose de beaucoup moins naturel là où quand vous enlevez le casque par exemple vous avez un pavillon sur la raie et un autre de côté en mode ambiant vous verrez quasi aucune différence vous percevrez une petite différence mais c'est tellement léger que c'est presque j'ai envie de dire placez-vous le mode ambiant est extrêmement bien retranscrit c'est pas le cas ici et c'est même pas le même fonctionnement on a le multipoint dessus qui n'est pas présent sur le Yamaha c'est assez rare encore pour être noté et en plus de ça le Yamaha en soi alors il est fait beaucoup plus lourd il fait plus premium en soi il y a du métal ça a ce côté simili-cuir etc même cuir je crois mais ce qui fait que par contre il est plus lourd donc il se ressent beaucoup plus et ça va être beaucoup plus retranscrit sur les pavillons qui vont venir plus serrés ce qui fait que il s'oublie un peu moins le casque s'oublie moins et l'autonomie est inférieure pour ce qui est du son on est sur quelque chose qui est plus équilibré notamment dans le réglage le tuning high-end donc le réglage haut de gamme du casque qui est vachement équilibré et qui fait que c'est assez agréable et ça le rend hyper polyvalent on peut l'écouter sur du métal on peut l'écouter sur du comment je dirais du métal enfin en fait tous les styles globalement tous les styles avec un côté assez neutre par rapport à ce qui est proposé ici hyper basseux c'est pas neutre on a quand même une signature un peu basseuse du côté du Sennheiser mais qui sait rester discrète sur les styles où il faut là où c'est pas du tout le cas ici donc ça le rend beaucoup plus polyvalent le Sennheiser reste un excellent casque mais techniquement on est quand même au-dessus ici on peut avoir un peu plus de similance du côté du Sennheiser ou un son un peu moins fin il va avoir un petit peu plus de mal à retranscrire quelques détails ou quelques subtilités qui vont donner cette impression de meilleure qualité du côté du Yamaha qui est un driver de meilleure qualité Face au Marshall Monitor de ANC les casques sont très différents parce que en soi ce qui les ressemble le plus c'est le côté vintage mais les vintages sont très différents les deux sont très confortables et on a quelque chose qui est un petit peu plus nomade du côté du Monitor puisqu'on a quelque chose qui va mieux serrer la tête malgré son poids assez conséquent il tient d'ailleurs un peu mieux et du coup c'est assez bien géré de ce point de vue là parce qu'il reste très confortable on a une autonomie qui est à peu près équivalente aussi et surtout le son est très différent on a que le codec SBC qui est présent mais ça on s'en fout un peu c'est pas très grave c'est très bien géré mais surtout le moniteur de ANC a un son qui est un peu plus limité en termes de driver et surtout qui a son son atypique Marshall donc notamment avec des aigus un peu mis en avant pour mettre en avant les guitares ce qui fait que c'est surtout ça qui va faire la différence je l'ai proposé notamment en termes de comparaison avec l'égaliseur Rock qui permet de réhausser les basses d'avoir des aigus un petit peu plus discrets mais qui reste quand même très présents et d'ailleurs c'est ce qui les différencie énormément on a une base qui est toujours très présente du côté du Yamaha des médiums toujours très en avant et par contre avec des aigus très entrés c'est un peu le contraire du côté de Marshall des basses qui sont un peu en avant mais sans plus des médiums un peu entrés et des aigus très en avant avec le reste qui est correct mais qui est un peu moins détaillé la scène un peu moins large le Yamaha est donc très différent et ne cherche pas exactement la même chose là on va avoir par exemple des guitares qui vont être plus orientées très basses et donc assez douces mais qui vont être assez fun à écouter du côté du Marshall on va avoir des guitares qui vont être beaucoup plus orientées aiguë qui vont être très claires et beaucoup ressortir donc tout dépend de ce que vous cherchez le son Marshall est quelque chose de connu notamment pour ceux qui aiment Marshall depuis longtemps donc ce qui fait que vous savez de quoi vous voulez parler quand on parle de Marshall ça reste très différent c'est vraiment le côté très rock qui va ressortir en termes de signature le Yamaha est beaucoup plus basseux beaucoup plus chaud et beaucoup plus doux il est aussi plus technique avec une scène bien plus large et surtout beaucoup plus de détails donc c'est aussi une chose qui va faire la différence pour finir face au Apple AirPod Max et je vais le faire face à des souvenirs on a quelque chose qui est bien plus équilibré du côté du AirPod Max bien plus doux doux dans le sens où on a un équilibre qui est bien meilleur avec des aigus un peu en retrait on a toujours ce petit creux qui est présent qui va permettre d'éviter toute similance et d'avoir quelque chose d'assez agréable mais on a quelque chose de vachement plus équilibré du côté du AirPod Max ce qui fait que ça va pouvoir être polyvalent et on peut l'écouter sur un peu tout il peut même manquer un peu de basse sur du métal par exemple ce qui fait qu'on a pas du tout le même comportement et le Yamaha lui est toujours beaucoup plus fun et face au E700A c'est à peu près similaire on a pas exactement la même présentation mais les avantages et inconvénients sont plus ou moins similaires on va avoir beaucoup plus de similitudes entre le E700A et le L700A que entre le L700A et le AirPod Max donc je vous conseille de voir cette comparaison mais ce qui fait que le AirPod Max est différent il est plus plat mais il reste plus limité sur plein de choses et je vous conseille de regarder le test au complet sur le son 3D la différence est par contre assez énorme puisque sur le AirPod Max il faut en plus de ça un iPhone ou en tout cas tout appareil Apple plus Disney Plus ou Apple Plus pour justement avoir du son Dolby qui gère l'audio spatial et ce qui fait que déjà ça limite énormément en plus de ça on a une zone enfin une zone 5 points qui est très bien émulée du côté d'Apple mais le problème étant que la résolution on a l'impression de passer à un niveau très en dessous ce qui fait que par exemple sur The Rock et ça m'avait beaucoup marqué et je vous conseille de regarder le test vraiment du AirPod Max là-dessus qui est très long mais très détaillé de ce point de vue-là fait que on perd alors on gagne sur cette stéréo cette précision et puis avec le Head Tracking on a quelque chose de très précis par contre on perd énormément en séparation des instruments on perd énormément en détail en finesse et ce qui fait que sur la course-poursuite de The Rock et 45 minutes la musique a disparaît complètement là où justement ce qu'il y a de bien du côté du Yamaha c'est que on peut l'activer quand on veut sur n'importe quelle source à n'importe quel moment et en plus de ça on a cette possibilité d'avoir en fait beaucoup plus de détails on sort du 5.1 via du 2.0 on a ce Head Tracking qui est présent mais c'est beaucoup plus détaillé beaucoup plus fin et beaucoup plus agréable on n'est pas obligé de se taper du Dolby mal mixé on n'est pas obligé de se taper un film en Dolby avec une résolution qui est bien inférieure et on a un son qui est bien meilleur globalement avec une stéréo qui reste très bien gérée ça n'aura peut-être pas la largeur que l'on a sur les AirPod Max mais c'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus agréable on a quelque chose de mieux et puis on a même des réglages un peu différents selon vos envies et puis en plus de ça bah oui pour les musiques le mode concert c'est un petit truc en plus qui est quand même assez cool et on peut l'utiliser sur n'importe quelle musique de façon très détaillée là où déjà je ne suis pas convaincu par le Dolby de base mais avec Audio Spatial ça le rend le truc vraiment exécrable et pas vraiment écoutable j'avais vraiment trouvé ça intéressant d'un côté mais avec énormément de défauts ce qui fait que le mode 3D est vraiment très convaincant et on va finir là-dessus dans la conclusion sur ce petit Yamaha qui arrive à avoir sa place dans ces casques haut de gamme peut-être un peu cher la sortie à 500€ mais ce qui fait que bah il a des arguments très convaincants au final que penser donc de ce casque de ce L700A qui vient être dans cette niche un peu plus haut de gamme de ces casques là et qui se met face au AirPod Max avec son mode 3D il est convaincant par bien des aspects et de l'autre il vient chercher une niche un peu particulière d'une part parce que forcément bah il tient pas très bien sur la tête dans le sens où il est pas il sert pas énormément et ce qui fait que forcément ça peut lui faire un peu défaut pour certains et on sent que c'est plus pour une utilisation un peu sédentaire notamment son mode 3D qui est plus là pour l'utiliser en mode concert notamment que je trouve très convaincant mais aussi dans le mode cinéma ou drama pour la partie donc film et ce qui fait que bah c'est intéressant c'est très bien mais ce qui fait que ça le limite un petit peu pour le côté transport parce qu'il tient un peu moins bien parce que l'ANC est un peu moins bon que certains concurrents donc ce qui fait que là dessus ça va jouer par contre on a toujours la même excellente autonomie qui est divisé par 3 en mode 3D c'est un peu logique ça demande énormément de consommation bon après du côté d'Apple c'est fait différemment donc c'est pas exactement pareil ici c'est Yamaha qui propose sa solution en interne mais ce qui fait qu'on a un casque qui est très convaincant et qui est très autonome aussi il reste très agréable très confortable le son est vraiment bien le réglage pourra peut-être enrouter certains qui veulent écouter du classique de façon assez assez claire assez agréable ou tout ce qui est style un peu calme qui demande des basses un peu calmes et ça manque d'égalisation j'espère que ça apparaîtra à un moment donné ça permettra d'avoir un son un peu plus carré pour certains un peu plus doux un peu plus équilibré qui pourrait plaire c'est un choix clairement d'Yama d'aller dans ce côté très basseux et ça pourra plaire énormément de gens et en plus de ça d'avoir ce côté très basseux c'est ce côté aigu très doux ceux qui sont sensibles aux aigus et il y en a plein pourront vraiment être conquis par ce casque ce qui est surtout bien c'est d'avoir un design vraiment très différent très recherché très risqué aussi quand même et ce qui fait que je trouve qu'il est vraiment très réussi je le trouve vraiment très très joli je trouve qu'il a vraiment un style à lui le défaut dans tout ça c'est surtout au niveau des boutons le fait d'avoir des boutons physiques pour le play pose ou pour le changement de volume ou de titre c'est un peu dommage et ça fait vraiment cheap en fait d'un coup ça fait perdre un peu de magie le côté sensitif aurait pu être présent comme ce qu'avait fait notamment Jabra là dessus avec ce côté sensitif qui était fait sur le tissu de souvenir c'était ça je sais plus j'ai un doute mais bref ils ont pu faire sensitif de ce point de vue là pour moi ça aurait été quelque chose de bien ça aurait été discret et on aurait quelque chose qui aurait été d'autant réussi sans avoir cette gêne de pression qu'avait eu notre Nicolas Qatar quand il faisait le changement de piste alors personnellement j'utilise assez peu les commandes sur les casques je préfère utiliser directement le smartphone mais il est vraiment réussi et ça me fait un peu le même effet que le Marshall le Marshall avait ce côté très vintage très assumé très recherché très différent mais réussi ici c'est le cas aussi il est clairement plus cher sorti à 500€ mais le prix descend et heureusement ça le rend d'autant plus abordable à 400€ on reste quand même dans le haut du panier il reste quand même moins cher que les Airpods Max en ayant des atouts différents il reste quand même beaucoup plus cher que le E700A qui est beaucoup moins cher donc tout dépend de ce que vous cherchez si vous cherchez quelque chose de nomade avec un ANC de meilleure qualité et quelque chose qui est entre guillemets un peu plus équilibré mais aussi quand même plus basseux le E700A sera un peu plus pour vous je vous conseille de regarder le test au complet pour vous faire votre propre idée si au contraire vous êtes quelqu'un qui préfère écouter de la musique chez soi qui veut l'écouter pour l'utiliser pour des films notamment ça pourra faire la différence et c'est là dessus que ce Yamaha va se démarquer c'est pour ça si vous voulez quelque chose d'un peu polyvalent mais qui va aller un peu plus côté sédentaire et film c'est lui qui sera à même de répondre à ça il y a des défauts bien évidemment comme tout casque mais ce qui fait que je le trouve vraiment réussi et je le trouve vraiment agréable il y a quelque chose qui me plaît dans ce casque et ce petit mode audio 3D notamment pour le côté concert ou le côté drama pour la musique le cinéma tout ça ça pourra vraiment faire un plus pour ceux qui sont accroits à ça ou qui recherchent quelque chose de qualitatif dans cette gestion de l'audio 3D qui est réellement bien travaillé chez Yamaha et qui propose quelque chose qui est un réel atout en plus et qui fait bien fini et là où pour le Airpods Mac j'avais un petit peu plus de défauts de ce point de vue là j'espère que vous aurez apprécié ce test n'hésitez pas à le liker partager commenter comme d'habitude ça fait toujours plaisir à rejoindre le Discord on est près de 450 aujourd'hui et n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce casque ou si vous avez des demandes de conseils là dessus n'hésitez pas non plus ciao à tous